Salut à toi, bienvenue sur Maths en Tête. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux points importants de ce qui concerne l'analyse. En maths, l'analyse, c'est la branche qui s'intéresse à tout ce qui tourne autour de la notion de fonction. Donc on va parler de continuité et on va revenir sur la notion de dérivabilité. Je te laisse se munir de ta calculatrice et puis répondre à ces petites questions. On en rediscute dans quelques instants. Et donc on commence avec une première question, continuité. On va montrer la continuité de f sur r. Alors évidemment, on va particulièrement s'intéresser au point charnière, moins 1. Donc on commence par regarder la limite de f de x quand x tend vers moins 1, mais évidemment x plus petit que moins 1 pour commencer. Donc la limite de x² plus 3x plus 3 quand x tend vers moins 1, x plus petit que moins 1, donc à gauche. Et bien tout simplement, on va remplacer x par moins 1 ici, moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 plus 3. ce qui donne 1 moins 3 plus 3 ou encore 1. On a ni plus ni moins calculé l'image de moins 1 par la fonction f, vu que f en moins 1 a cette expression-ci. On passe à l'autre, limite de f de x quand x tend vers moins 1, x plus grand que moins 1, cette fois-ci à droite. C'est donc la limite de 2 sur x² plus 1 quand x tend vers moins 1, x plus grand que moins 1. Et donc encore une fois, ça donne 2 sur moins 1 le tout au carré plus 1, c'est-à-dire 2 sur 2 ou encore 1. On fait donc le constat que la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche ou à droite, et bien c'est la même chose que f de moins 1, qui vaut 1 au passage. Conclusion, f est bien continu en moins 1. De plus, on rajoutera que f est continu sur l'intervalle moins l'infini moins 1, puisqu'en fait c'est une fonction polynôme sur cet intervalle, et puis elle est aussi continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est une fonction rationnelle qui ne s'annule pas sur cet intervalle. Conclusion, f est continu partout sur R. Première question, continuité, c'est fait. On va maintenant passer sur calculatrice pour observer cette courbe sur moins 5, 5. Donc sur calculatrice, je rentre l'expression de ma première fonction, fonction polynôme, puis de la deuxième. Et donc on va particulièrement s'intéresser à l'intervalle moins 5, 5. Donc je vais régler mon x minimum sur moins 5 et mon x max sur 5. Au niveau des y, je commence par moins 10, 10. Je constate que je peux caler ça un tout petit peu mieux, donc je vais partir sur moins 1, 5, pourquoi pas. Et donc j'obtiens mes deux courbes au passage en moins 1. On voit que les fonctions ont l'air de s'imbriquer parfaitement. L'image des deux, c'est 1. Donc en termes de continuité, en effet, ça a l'air de se confirmer. Question suivante, conjecturer la dérivabilité sur R. Alors évidemment, sur moins l'infini moins 1 ouvert et sur 1 plus l'infini, a priori, ça ne pose pas de problème. On peut dériver, on voit qu'il y a des tangentes qui sont traçables partout. En revanche, on peut se poser la question en moins 1. Et il est vrai que sur calculatrice, c'est compliqué à voir. Alors, a priori, on ne voit pas de cassure en moins 1, puisqu'en fait, une non-dérivabilité se traduit par une pointe, par exemple. Je vais basculer sur GeoGebra quand même, puisqu'on a la possibilité sur le logiciel de tracer les fonctions seulement sur un intervalle donné, grâce à la commande fonction. On définit le polynôme sur un intervalle donné, et j'obtiens donc ma fonction f sur moins l'infini moins 1. Je fais pareil sur moins 1 plus l'infini, et j'obtiens ma fonction en deux morceaux, qui est raccordée en moins 1. La continuité, donc, on a prouvé qu'elle était assurée, mais on le constate. En termes de dérivabilité, il semble que la tangente en moins 1 soit la même dans les deux cas. Alors, pour ce faire, je vais tracer la fonction égale au polynôme sur l'intervalle R. Je vais placer le point A de coordonnée moins 1, 1, et je trace la tangente. On voit que la tangente, son équation, c'est y égale x plus 2. Donc, le nombre dérivé, c'est 1, le coef directeur. Je fais pareil avec l'autre, et je refais ma tangente en ce point-là. On constate que l'équation est la même, avec le même coef directeur, donc 1. Donc, elle semble dérivable. En effet, il n'y a pas de pointe ici. Mais ça reste une conjecture. Alors, comment ferait-on pour le prouver ? Eh bien, retour sur une notion de première, la dérivabilité. Comment prouver qu'une fonction est dérivable en un point ? Parce que c'est en moins 1 que ça va nous intéresser particulièrement. Eh bien, on va prouver que la limite de f de A plus H moins f de A sur H quand H tend vers 0 existe et elle est finie. Donc ici, il faudrait prouver que f de moins 1 plus H moins f de moins 1 sur H quand H tend vers 0 existe et est finie. Le petit souci, c'est qu'en fait, notre fonction est définie de deux manières différentes selon les intervalles. Donc, si on est un peu à gauche de moins 1 ou un peu à droite, on va avoir une forme différente. Un peu à gauche de moins 1, ça veut dire que H va être strictement négatif. Proche de 0, certes, mais négatif quand même. Et dans ce cas-là, eh bien, la fonction f, vous savez qu'elle est égale au polynôme. Si on est un peu à droite de moins 1, cette fois-ci, le H sera strictement positif. Donc, on partira sur la fonction rationnelle. Allez, partons là-dessus. Question bonus, on va le prouver. Partons sur le cas H strictement négatif, déjà. Que vaut f de moins 1 plus H moins f de moins 1 sur H ? Alors, f de moins 1 plus H, ça fait donc moins 1 plus H, le tout au carré, plus 3 fois moins 1 plus H, plus 3, moins f de moins 1. Et f de moins 1, au passage, je vous rappelle que ça vaut 1. On développe, petite simplification, on arrive rapidement à H carré plus H sur H, ou encore H plus 1. Conclusion, quand on fait tendre H vers 0, eh bien, la limite de ce taux d'accroissement, eh bien, ça vaut 1. On a donc une dérivabilité à gauche qui est assurée. Donc, on a ce qu'on appelle une demi-tangente. On va prouver, en fait, qu'on a une autre demi-tangente et qu'accessoirement, c'est la même. Donc, quand H est strictement positif, cette fois-ci, on part sur le même taux d'accroissement, mais avec une autre expression de f. f de moins 1 plus H, cette fois-ci, ça donne 2 sur moins 1 plus H, le tout au carré, plus 1. Le tout moins 1, c'est f de moins 1. Et encore le tout sur H. Donc, 2 sur H carré moins 2H plus 2, moins 1, le tout sur H. On met tout ça au même dénominateur. Je parle du numérateur. Donc, on obtient rapidement, je vous laisse faire le détail de ce calcul. Moins H carré plus 2H, moins 2. Le tout plus 2. Donc, en fait, les moins 2 plus 2 vont s'en aller. Le tout sur H carré moins 2H plus 2, bien sûr, c'est le dénominateur commun. Et le tout encore sur H, ou encore sur H sur 1. Puisque là, on va diviser par une fraction, c'est-à-dire multiplier par son inverse. On se retrouve donc avec moins H carré plus 2H sur H carré moins 2H plus 2 fois 1 sur H. Et on peut simplifier par H. Le H du 1 sur H et puis par H dans moins H carré plus 2H. Au final, ouf, on se retrouve avec moins H plus 2 sur H carré moins 2H plus 2. Et quand H tend vers 0, le numérateur tend vers 2 et le dénominateur aussi. Donc, la limite du taux d'accroissement, ici, c'est 2 sur 2 ou encore 1. On trouve donc une fonction dérivable à droite, en moins 1, qui vaut également 1. Donc, en fait, on a un raccordement des limites à ce niveau-là. Donc, F est bien dérivable en moins 1. Voilà comment on procéderait pour montrer que F est dérivable sur R tout entier. Donc, j'espère en tout cas que ce retour sur cette petite notion vous aura permis de clarifier tout ça. Vous remarquerez au passage aussi que derrière la notion de continuité et de dérivabilité, il y a la notion de limite. En tout cas, si c'est clair, c'est parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada